En octobre, heureux de vous retrouver pour ce dernier cours de la saison, puisque la prochaine fois, ça sera déjà après les vacances. Et on espère que les conditions sanitaires permettront de nous retrouver à la choule, tout en mettant un système de zoom permettant à ceux qui sont éloignés de participer au CHIO. Donc nous sommes d'Afkav Gimala Moudbet. Nous allons reprendre au bas de la page, à la quatrième ligne, Minayin. D'où savons-nous ? Alors je remets dans le contexte, très rapidement, l'Akmara a apporté une histoire. Il y avait un des rabbinim, dont on ne dit pas le nom, qui était assis devant un maître qui s'appelle Rabbi Shmuel Bar Nachmani, et qui lui a rapporté un enseignement de Rabbi Yechua Ben Lévi, qui est un grand maître des règles d'Israël, de la première génération des Amorahim, au point que, comme nous l'avions dit la dernière fois, son nom figure même dans des Baraitod, comme par exemple dans le sixième chapitre des Pirkei Avot. Et donc, il a dit, lui, que les différentes sources scripturaires qui avaient été invoquées pour en tirer la loi que le Khamet, c'est à Surban, à Pessah, que le Khamet s'interdit à la jouissance pendant Pessah, aucune des argumentations et des déductions de versets qui avaient été apportées ne le convenaient pour différentes raisons, sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Et donc, pour lui, la question se reposait. Il faut trouver une nouvelle source inédite de laquelle on peut déduire que le Khamet et Choraniskal aussi, mais ce sont les deux qui sont interdits non seulement à la consommation, mais aussi au profit. Donc, on avait déjà étudié l'agmara avec Rachid, en partie, enfin juste les premières lignes, donc on va relire l'agmara. Alors, d'où le savons-nous ? D'où savons-nous que le Khamet et le Choraniskal, le bœuf qui doit être lapidé parce qu'il a tué un homme ou une femme ? D'où savons-nous que non seulement ils sont interdits à la consommation, mais même au profit ? Dirti, parce qu'il y a un verset dans la paracha de Tzav, à propos de la législation des korbanlois, des sacrifices, qui dit « kol khatat asheriouva middama ve gomer ». Tout sacrifice expiatoire dont le sang aura été apporté ou importé à l'intérieur de l'enceinte du tabernacle ou du temple, alors qu'il s'agit d'un khatat tritsonar, ce qu'on appelle un sacrifice qui devait être offert sur l'autel en cuivre, qui se trouvait dans la cour et non pas à l'intérieur du palais. La Torah n'avait pas besoin de dire qu'elle doit être brûlée par le feu, sous-entendu parce qu'on le savait déjà. On va voir tout de suite, la Gmarah le dit en deux étapes, pourquoi on le savait déjà. Elle le dit maintenant. « Oumat al-moudlomar ba'esh kisarai ». Que vient nous apprendre ce verset qui dit à propos du sacrifice expiatoire dont le sang a été introduit de façon interdite à l'intérieur du sanctuaire, qui doit être brûlé par le feu ? Pourquoi ça a été dit puisqu'on le savait déjà ? « Imeno inyan le gufo ». Si ce n'est pas, ça n'a pas été dit comme un enseignement par rapport au cas lui-même, au cas d'espèce lui-même qui est décrit dans la Torah, en l'occurrence le korban khatat. Et pourquoi ça ne peut pas être un enseignement pour lui-même ? « Dirtiv ve'ine soraf » parce qu'on le sait déjà, parce qu'il est dit ve'ine soraf. Alors là, c'était la première difficulté de ce passage. Qu'est-ce que c'est ve'ine soraf ? Comment de ve'ine soraf, on aurait pu déduire qu'un sacrifice expiatoire sur lequel on a commis des erreurs doit être brûlé ? Alors, Rachid avait dit que ve'ine soraf a été, se trouve dans la paracha de Shemini, à propos de l'inauguration, le huitième jour de l'inauguration du sanctuaire, où il est dit que, donc on a offert toutes sortes de sacrifices, et il est dit que Moshe Rabbeinu s'est enquis de ce qui était arrivé au korban khatat, sans qu'on précise dans la Torah exactement lesquels, il y a eu plusieurs korban khatat qui ont été offerts ce jour-là, et on dit que tout d'un coup, ve'ine soraf, voilà que Moshe apprend à sa plus grande stupéfaction, que ce korban khatat avait été brûlé. Et alors, il va voir son frère Aaron, il lui dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous l'avez brûlé, vous auriez dû le manger. Et alors, Rachid a expliqué, peut-être on va refaire le Rachid, peut-être on va faire le Rachid, parce qu'on va s'arrêter sur ce sujet, et qu'on a maintenant un tosfat à voir là-dessus. Alors, reprenons le Rachid, « Imeno inyan le gouffo de Akati v'ine soraf ». Si le verset n'est pas venu pour nous donner un enseignement pour lui-même, dans la mesure où il est déjà écrit « Ve'ine soraf ». Rachid dit, « Où est-ce qu'il a écrit « Ve'ine soraf » ? « Bessehir Narchon ». Donc, Rachid nous dit que c'est Narchon, Benaminadav, qui était nassi le Maté-Youda, prince de la tribu de Juda, et qui avait offert en premier les sacrifices que chaque prince de tribu a offert. Puisqu'il y a eu pendant 12 jours, chaque jour, un autre prince de tribu a offert un sacrifice. Le premier d'entre eux, c'était Sehir Narchon, et Sehir Narchon, il a donc été offert le huitième jour de l'inauguration, le Bayam Hashmini. Comme dit Rachid, « Ve'sehir Narchon, be'va'ye'i Bayam Hashmini ». Justement, ce qui coïncidait avec le huitième jour de l'inauguration du Mishkan. Le Kamar, le Hou Moshé, et alors Moshé s'est tourné vers les Kohanim, il leur a dit « Lama sera frémotor, mais pourquoi vous avez brûlé ce sacrifice expiatoire offert par Narchon ? » « Henn, voilà, pourtant, « Lohuva et dama elakodesh penima » On n'a pourtant pas introduit le sang de ce sacrifice à l'intérieur du sanctuaire. C'est-à-dire, sous-entendu, je comprendrais que vous l'ayez brûlé si ça s'était passé, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ce que Rachid explique en disant « Miklal », donc on peut en déduire, « de imuva que si ça avait été introduit, Shapir avoue de sa foi. » Là, ils auraient bien fait de le brûler. « Alma bat s'réfaï. » Donc on voit que ce sacrifice de Khatat, si le sang a été introduit à l'intérieur du sanctuaire, alors dans ce cas-là, il mérite d'être brûlé. Et donc de là, on sait déjà que le Khatat doit être brûlé. Donc le verset de la paracha de Tzav qui dit qu'il doit être brûlé, il est en trop. Et donc il ne peut pas servir pour lui-même, parce que l'enseignement est déjà connu. Donc on va l'utiliser pour autre chose. On verra plus loin dans l'Agmara pourquoi. La dernière fois, nous sommes restés sur une question, qui est la question du Péhoshua, qui disait, mais je ne comprends pas, comment on peut dire que le verset de Khatat Ba'esh Kisaref est inutile parce que l'enseignement est déjà connu par Véhine Sauraf ? Il y a un problème de chronologie ici. Véhine Sauraf, comme nous venons de le dire, a été dit le huitième jour d'Émile Ouïve, donc le premier ou le huit Nissan, et donc dans la paracha de Shemini. Le verset de Ba'esh Kisaref, dont on dit qu'il est devenu inutile à cause du verset de Véhine Sauraf, il est dit, lui, dans la paracha de Tzav, c'est-à-dire bien avant, c'était dans le prolongement de la paracha de Vahikra, dans la législation sacrificielle. Donc au moment où la Torah nous dit « Véhine Sauraf », l'histoire du sacrifice brûlé et la phrase de Moshe qui dit « Véhine Sauraf » n'existait pas encore, comment peut-on dire que le verset de Ech Kisaref de la paracha de Tzav est inutile du fait du verset de la paracha de Shemini, qui n'existait pas à l'époque ? Nous savons rester sur cette question la semaine dernière, et donc j'ai bon espoir de vous donner une réponse aujourd'hui. Mais avant de donner cette réponse, nous allons étudier Tosfot. Alors je vous rappelle déjà que nous avons étudié déjà le Tosfot d'Irti Véhine Sauraf, mais nous sommes restés sur une question, parce que Tosfot a dit que Rashi avait expliqué qu'il s'agissait du Seyir Narchon, et Tosfot a rapporté que dans le Torah de Kohanim, on dit que ce n'est pas le Seyir Narchon, c'est le Seyir de Rosh Chodesh, puisque le Yom HaShemini était le Rosh Chodesh, Rosh Chodesh Nisan, comme dit Rashi sur la paracha de Shemini, que ce jour-là a pris dix couronnes, parce que c'était Rosh Chodesh, etc. Et donc, ce n'était pas le Seyir de Narchon, c'était le Seyir de Rosh Chodesh. Et le plus étonnant, c'est que ce n'est pas seulement dans le Torah de Kohanim, il y a une Gemara dans Svachim qui le dit en toutes lettres, et j'avais cité, et même Rashi à la Torah lui-même explique comme ça. Alors on avait dit que, j'avais donné une demi-réponse au nom du Pnei Oshua, mais je n'avais pas donné la réponse complète du Pnei Oshua. La demi-réponse du Pnei Oshua était de dire que, bien sûr, Rashi est d'accord qu'il y a des avis qui pensent qu'il s'agissait du Seyir de Rosh Chodesh, mais il a dit aussi que c'est clair qu'il y a au moins un avis qui pense que ce n'était pas le Seyir de Rosh Chodesh, parce qu'il y a quelqu'un qui pense que les Lévites, Michel et le Safan, qui s'étaient rendus impurs en recueillant le corps des deux fils d'Aaron qui étaient morts justement ce jour-là, le septième jour de leur purification est arrivé la veille de Pessah, c'est-à-dire le 14 Nisan. Donc si le septième jour, à partir du moment où ils se sont rendus impurs, était le 14 Nisan, c'est donc qu'ils se sont rendus impurs le sept Nisan et non pas le premier Nisan, non, le huit Nisan, pardon. Le huit Nisan, parce que le jour compte pour un, donc il y a huit jusqu'à sept, ça va faire, ça va faire, pardon, huit jusqu'à quatorze, ça va faire sept jours pleins. Et donc, et donc d'après cet auteur-là, il y a au moins un auteur qui pense que le Yom Hachmini, c'était pas, c'était pas le premier Nisan, comme on pense d'habitude, mais c'était le huit Nisan. Et d'ailleurs, il disait que le fait que Rashi avait dit « Yom Hachmini », Rashi fait un clin d'œil en disant « c'était le huitième jour », pas seulement le huitième jour d'Emilouï, c'était le huitième jour du mois. Mais la question sur laquelle on est resté, c'était « ok, il y a un auteur qui pense comme ça, mais pourquoi Rashi explique la Gemara d'après cet auteur ? Pourquoi il n'explique pas d'après les autres auteurs qui sont plus nombreux et que l'on retient habituellement et qui disent que c'était le premier Nisan et que c'était le Seigneur de Roche-Rodej ? » Alors, s'il est vrai qu'il y a un auteur qui pense que ça ne pouvait pas être le Seigneur de Roche-Rodej parce qu'on était déjà le huit Nisan, pour autant, on n'est pas obligé d'expliquer la Gemara d'après cet auteur-là. Donc là, on est resté avec une question. Et maintenant, nous allons étudier le deuxième tosseau, le dernier tosseau de la page qui a fait « Gimala Moudmè ». « Dehaketiv ve'ynesoraf » Donc, on a dit que le verset de Ba'esh Tissaref qui a été dit à propos du Korban Khatad dans Parashat Sar est inutile puisqu'on le sait, on connaît déjà cet enseignement qu'un Korban Khatad dont le sang a été introduit dans le sanctuaire, dans le Kodesh, eh bien, il doit être brûlé, on le sait, par le ve'ynesoraf qui a été dit au moment de Bayam Hashmini. Ce soit de la rapport Terashim. Terash Rashim, Terashim a dit comment on voit de ve'ynesoraf qu'un Korban Khatad dont le sang a été introduit doit être brûlé ? Parce que dans ce passage où il est dit « n'esoraf », on voit que Moshe s'adresse au Kohanim, à Aaron et à ses enfants, il y a tous les Kohanim, en disant, mais surtout à Aaron en fait, « Lohuva et Dama et la Kodesh Pnima ». Mais on n'a pourtant pas introduit le sang à l'intérieur du sanctuaire. Miklal, et donc on peut en déduire de Imuva, que si ça avait été le cas et que le sang avait été introduit malencontreusement, Shapir, à vous de sa foi, dans ce cas-là, ils auraient bien fait de le brûler. Et de là, on apprend qu'un sacrifice de Khatad dont le sang a été malencontreusement introduit à l'intérieur du sanctuaire doit être brûlé. Et donc, le Baesh qui s'avève devient inutile. Ça, c'est le rappel de ce que Rashi a dit. « Iksha » à Rav Rabbenu Shlomo, lui 3, le Rav Rabbenu Shlomo, originaire de la ville de 3, tout comme Rashi, mais ce n'est pas Rashi, évidemment, a posé une question sur Rashi. « Ha ! » Pourtant, Al-Koher, forcément, il est obligé d'admettre l'âme Shapir à vous de sa foi que même si ça s'était passé comme ça, que le sang avait été introduit, mais il n'aurait pas fait bien, Shapir, c'est bien à vous de faire, il n'aurait pas bien fait de le brûler. Il n'avait pas à le brûler. Comment, Rashi, peut-il faire dire à Moshé Rabbenu que si le sang du Khatat avait été introduit à l'intérieur du sacré, on aurait bien fait de le brûler ? Mais non, on n'aurait pas bien fait de le brûler. Pourquoi ? « De Ha ! » « Sarfua ! » « B'lo Ibur Tzura ! » Parce que quand ils l'ont brûlé, ils l'ont brûlé sans lui faire passer sa forme littéralement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « Ibur Tzura » ? Qu'est-ce que ça veut dire « Passer la forme » ? En fait, ça veut dire le rendre notard, c'est-à-dire le rendre patient, par le fait que ça va dépasser les limites de temps autorisées pour l'offrande de ce sacrifice. Or, ce n'était pas le cas. Là, il a été brûlé immédiatement. Ils auraient dû attendre qu'un jour et une nuit passent, puisque le temps d'Akoban Khatas, c'est un jour et une nuit. Et là, il semblerait que dès le jour même, le jour même où ils ont offert le sacrifice, ils l'ont déjà brûlé. Ils n'avaient pas le brûler. Il fallait faire ribourg tsura, d'où on le sait, d'où on le sait qu'il faut faire ribourg tsura, va marbre, pere, quetsatsoni, parce qu'on dit dans le chapitre intitulé « Comment grille-t-on ? » Il s'agit du Corban Pessach et c'est un perec que nous verrons plus tard dans Pessachim. Le Kaman, Pei Bet, Amut Bet, plus tard, plus loin, largement plus loin, page 82 B, on va enseigner une Mishnah qui dit « Kolche Pessulo Begufo » « Tout sacrifice dont le psoul, c'est-à-dire la propriété, est intrinsèque, est inhérente au corps même du sacrifice. Gisaref Mial. » Alors là, on doit le brûler immédiatement sans autre forme de procès. Donc si c'est le corps même du sacrifice qui est devenu impropre, alors là, on doit le brûler tout de suite. Mais, Be-Dame ou Be-Baalim, si la propriété du sacrifice est venue indirectement sur le sacrifice, parce qu'elle a touché au premier chef le sang, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait avec le sang ce qu'il fallait faire ou Be-Baalim, ou alors le propriétaire du corban, il lui est arrivé quelque chose, par exemple, il est devenu impur, ce qui le rend impropre. Mais, mais donc, le corban en lui-même, il était cachère, mais c'est quelque chose qui est adjacent au corban, qui est lié au corban, tout en n'étant pas le corban lui-même, qui est devenu pas soule. Et par contre-coup, le corban devient pas soule aussi. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire, mais tout sacrifice qui devient impropre indirectement, par exemple, c'est son sang qui est devenu impropre. Évidemment, si maintenant, le sang est impropre, on ne peut plus faire le cérémonial et le rituel prévu. Donc, finalement, ça rend indirectement impropre le corban. il n'en reste pas moins que le corban reste encore intrinsèquement cachère. On sait qu'il a perdu des potentialités, qu'on ne va pas plus pouvoir faire la procédure telle que requise, mais il n'en reste pas moins qu'à ce stade, le corps du sacrifice reste encore cachère. Et dans ce cas-là, on n'a pas le droit de le brûler. « Te u bar tsurato, veu yed tselis repha ». Tout d'abord, il faut lui faire perdre sa forme, c'est-à-dire, c'est une formule pour dire, il faut le rendre notable, en laissant le temps passer, pour qu'on sorte des limites de cache-roue du corban. Là, le corban ne vient pas sous lui-même puisque c'est la bête elle-même qui a dépassé les limites de temps. Et là, on pourra le brûler. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc, c'est une objection sur Rachid. Comment Rachid peut-il dire que si le sang avait été introduit malencontreusement, on aurait eu raison de le brûler ? Mais non, il n'avait pas raison de le brûler. Puisqu'il n'y a pas eu encore, il n'y a pas eu encore le temps nécessaire pour rendre le corban notable. Ah, alors maintenant, on pourrait dire, bon, mais c'est une question, pourquoi est-ce que Ravi Shlomo, de Troyes, pose la question sur Rachid ? C'est la question qu'on peut poser cette question sur le verset ? Puisque Moshe dit « Hello, vous êtes d'Amas », vous entendez, mais si vous êtes d'Amas, j'aurais pas de problème. Donc, comment est-ce qu'on pourrait expliquer le verset autrement que Rachid ? C'est ce que dit Ravi Shlomo, de Troyes, ou « Krah, achikama », le verset, voilà comment il faut le comprendre. « Madu'a, lo achaltem, et achatat, » Donc, lorsque Moshe dit à Aaron et à sa famille « Mais pourquoi n'avez-vous pas mangé du sacrifice expiatoire ? » « Hello, vaed, dama » Mais pourtant, on n'a pas introduit le sang là où il ne fallait pas l'introduire. La réponse, alors comment on comprend ça ? La réponse, « Ha ! » La déduction doit être faite ainsi. Donc, « Imouva », si ça avait été le cas, si le sang avait été introduit, « Shapira voud de loachlua » « Ils avaient bien fait de ne pas le manger. » Voilà ce que propose Ravi Shlomo 2-3. Quand Moshe les s'entendent, « Si ! » Parce qu'il leur dit, il leur dit, Moshe, il ne leur dit pas « Pourquoi vous avez brûlé ? » Quand on regarde bien le passouk, il leur dit « Mais pourquoi n'avez-vous pas mangé ? » « Pourquoi n'avez-vous pas mangé ? » « Pourquoi n'avez-vous pas mangé ? » « Pourquoi n'avez-vous pas mangé du sacrifice ? » Donc, il ne leur dit pas « Pourquoi vous l'avez brûlé ? » Il dit « Pourquoi vous ne l'avez pas mangé ? » Et alors, Rachid a dit, il leur dit « Si le sang avait été versé à l'intérieur, alors dans ce cas-là, vous n'auriez pas fait de le brûler ? » Non, ils n'auraient pas bien fait de le brûler de toute façon. Mais au moins, on aurait compris qu'ils ne l'aient pas mangé. Ils avaient bien fait de ne pas le manger. Et c'est ça, le « Hen lo uva et dama ». Le « Hen lo uva et dama » n'est pas… Si le sang n'a pas été introduit pour justifier le fait que vous l'ayez brûlé, mais le sang n'a pas été introduit pour justifier le fait que vous ne l'ayez pas mangé. Et de cette façon, le problème est résolu. Le problème est résolu, c'est-à-dire que le verset devient compréhensible et n'est plus en contradiction avec l'agmara de Ketat Soli. Mais si on dit comme Rabbi Shlomo de Troyes, alors on a deux questions. D'abord, comment on va expliquer le Pshad de Rachid ? Parce que Rachid l'a dit autrement. Donc il y a un problème. Mais laissons de côté pour l'instant la Chittad de Rachid. Maintenant, le problème, c'est qu'avec la question de Rabbi Shlomo de Troyes, qui conteste le Pshad de Rachid, c'est l'agmara chez nous qui n'a plus de sens. Parce que l'agmara chez nous, elle a dit quoi ? L'agmara chez nous a dit qu'on n'a plus besoin de Ba'esh Tisaref, du verset de Tzav, qui dit qu'il faut le brûler par le feu, puisqu'on le sait déjà par Inès Aura. Mais ça, c'était d'après le Pshad de Rachid que Inès Aura, il a dit ça a été brûlé et si vous aviez rentré le sang, vous auriez bien fait. Mais maintenant que Rabbi Shlomo de Troyes, il dit « Non, non, vous n'auriez pas bien fait de le brûler, ça de toute façon, c'est pas bon que vous ayez brûlé, mais par contre, vous auriez bien fait de ne pas le manger. » il n'y a plus de verset qui me laisse entendre qu'un korban, chata, dont le sang a été introduit à l'intérieur du sanctuaire, il doit être brûlé. La seule chose qu'on peut dénire, c'est qu'il ne peut pas être mangé, mais pas qu'il doit être brûlé. Et donc, le verset de Tzav qui disait « Le bâche qui s'arrête n'est plus superflu. » Or, l'agmara nous dit qu'elle est superflu, il n'y a pas moyen de l'interpréter par rapport au contexte lui-même. Donc là, on a un problème maintenant dans l'agmara. Et c'est pourquoi le riz, qui reconnaît que la question de Rabbi Shlomo de Troyes est justifiée, il va proposer une nouvelle explication dans l'agmara. Donc maintenant, on va prendre des nouvelles lunettes, les lunettes du riz, pour comprendre qu'est-ce que l'agmara veut dire en disant « Matal Moudlomar Ba'esh Tisaref, imeno inyem le gufo dirti vrines sora. » Alors, nous arrivons aux dernières lignes d'autosfot. « Vomé ri d'Akhi Péroucho » Le riz, Rabbi Yitzra de Dampierre, l'arrière-petit-fils de Rashi, nous dit « Akhi Péroucho, voilà comment il faut expliquer ce verset ? » pas ce verset, l'agmara. « Imeno inyal le gufa » Si on ne peut pas expliquer le verset par rapport à son propre contexte, pour quelle raison ? « Daha kaimanan » parce que nous avons établi le Pérek Ketzatzolin, dans ce même Pérek Ketzatzolin déjà cité, et d'ailleurs il y a la même référence, nous avons établi le principe suivant. « Kol Shepesulo Bakodesh Bisreifa » « Tout sacrifice devenu impropre doit être brûlé. » Donc, il y a un principe qui a été émis là-bas, il faut savoir d'où il sort, qui nous dit que tout sacrifice qui a été rendu impropre doit être brûlé. « Le khatat de Haron est le komal khatat que Haron a brûlé Michou Masé She'aïa c'est à cause de l'histoire qui s'est passée. » « Teneu le kholisouin » Ça, c'est la fin de la phrase. Donc, encore une fois, s'il n'est pas possible d'expliquer le verset pour lui-même, parce que nous avons un principe dans Ketzatzolin que ce qui est tout sacrifice impropre doit être brûlé. Et que le khatat de Haron c'est à cause de l'histoire qui s'est passée. Alors, de ce fait, on est obligé de Teneu le kholisouin de prendre ce verset de Bajtisaref et de l'appliquer non plus au korban khatat parce que c'est inutile mais à tous les isourins. Alors, on ne comprend rien à ce stade-là. On ne comprend pas ce que ça veut dire le khatat de Haron Michou Masé She'aïa. Ça n'a aucun sens. Encore, on comprenait on comprenait l'ébreu que puisque il y a psulobakodesh il y a une règle et que c'est psulobakodesh bistrefa on peut imaginer que de ce fait Bajtisaref devient inutile. Encore, faut-il comprendre d'où on sait que psulobakodesh bistrefa. Mais les mots qui suivent le khatat de Haron c'est à cause de l'histoire qui s'est passée apparemment n'a aucun sens. Alors, heureusement qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On commence par regarder les méfarshines derrière. Alors, il y a le khokhmat Shlomo qui très gentiment nous dit que il est en train de nous citer un passage de l'agmara les mots le khatat de Haron Mishum Mase Shéaya Si vous pouvez... Merci beaucoup. Donc, les mots le khatat de Haron Mishum Mase Shéaya sont en fait des mots qui sont cités à partir de l'agmara de Psachim. Et donc, pour comprendre ce tospot, il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir l'agmara de Psachim d'Aphebet Amudbet. Donc, je vous propose de vous reporter à l'agmara d'Aphebet tout d'abord la Mishna d'Aphebet Amudaluf pour que vous compreniez de quoi il s'agit là-bas. Donc, dans la Mishna d'Aphebet Amudaluf, vous voyez, un peu plus bas que la moitié de la page, vous avez une Mishna qui dit comme ça à Pesach, Cheyatza, Oshénitma, Nisaref Miad. C'est le dîle en réalité qui a été rapporté par Toswot au début du Toswot. Un Corban Pesach qui est sorti, c'est-à-dire qui est sorti des limites, des limites dans lesquelles il pouvait être mangé, c'est-à-dire il a quitté, il est sorti des murailles de Jérusalem. Oshénitma où il est devenu impur, Nisaref Miad. On doit le brûler tout de suite parce qu'il a été intrinsèquement impropre. C'est le corps même de l'animal qui est devenu impropre par Tzuliotse ou Tzulitma. Par contre, Nitmeu Abéalim Oshémetou, si le Corban est resté cher, le problème vient du propriétaire du Corban Pesach qui est devenu impur brutalement et qui n'est plus en état de manger le Corban. Donc, ce Corban, on ne peut plus lui donner sa vocation, accomplir sa vocation qui est d'être mangée par le propriétaire. Ou pire encore, Shémetou, ils sont passés dans un autre monde. Le propriétaire est mort. Donc, s'il est mort, le Corban, on ne peut plus rien en faire. Que fait-on à tel Corban ? T'es ou Bar Tzulato ? Comme le Corban, à la base, était cachère, il reste encore cachère, il n'est qu'indirectement impropre. On doit d'abord lui faire perdre sa Tzulat, comme on avait dit, le Rambdottar. Et bien, il s'arrête, le Shisha Hassar. Et du coup, il faut laisser passer la fête et ensuite, quand on arrive le 16 d'Issan, alors là, on pourrait le brûler. Là-dessus, l'Agmara a déduit de l'Agmara, l'Agmara donc, a conclu d'ici qu'un Corban, on a appris de cette Mishnah qu'un Corban Passoul, un Corban Pessar Passoul, il doit être brûlé, soit immédiatement, soit un peu plus tard, suivant le cas. Alors, regardez l'Agmara à la quatrième ligne au bas de la page, maintenant. l'Agmara va se demander quelle est la source de la Mishnah, d'où la Mishnah tire-t-elle l'enseignement qu'elle nous a donné. L'Agmara, je comprends bien, l'Agmara, d'où on sait que si le Corban Pessar est devenu impur, qu'il doit être brûlé. La Torah l'a dévoilée à propos des sacrifices de Sainte Sainte Eté Légère Alors, à quoi pense l'Agmara ? Je ne vais pas maintenant rentrer là-dedans parce que ce n'est pas la peine, ce n'est pas vraiment notre sujet. Donc, il y a une source pour les sacrifices de Sainte Eté Légère et si même un sacrifice de Sainte Eté Légère doit être brûlé, à plus forte raison, un sacrifice de Sainte Eté lourde ou grave. Et la Yotse, maintenant l'Agmara demande, mais maintenant parlons du Psoul Yotse. Il y a un verset dans la Torah pour nous dire que les sacrifices de sainteté lourde doivent être brûlés quand ils sont devenus impropres. Mais là, on parle du Koban Pessah. Le Koban Pessah, c'est un sacrifice de sainteté légère. Et la Mishnah nous dit que s'il a été, il est sorti des murailles de Jérusalem, il doit être brûlé. D'où on le sait ? Voilà la question de l'Agmara. C'est ça que c'est, maintenant c'est ce passage-là qui est important. Betou. Deuxième question, Betou, ça veut dire, et de plus, Tou en araméen, c'est comme Od en hébreu. Et de plus, Hadetania, l'enseignement qui figure dans qui dit « L'âne d'âme, si le sang d'un sacrifice a passé toute la nuit. » C'est-à-dire, comme dit Rashi, « Le dâme chez Nisal de Shkiyatachama » « Chez Némar beu yom akrivo et zivro » Donc le sang doit être offert, le sang du sacrifice ne peut être versé sur l'autel que le jour même. On ne peut même pas attendre le coucher du soleil. Donc si le sang n'a pas été offert comme il se devait et que la nuit est passée. Ou encore, je tourne la page, Nishpachdama, ou alors que le sang s'est renversé, on l'a renversé, on n'a plus de sang pour faire l'aspersion sur l'autel. Yatsadama khutzleiklaim. Ou encore, si le sang du sacrifice est sorti hors des limites prévues, l'éclatim, là, ça correspond aux barrières, aux murs du sanctuaire. De Kalmalan, Bessrefa, dans tous ces cas-là, nous avons une règle que ça doit être brûlé. Minalan, d'où on le sait ? Donc la Guérin pose la question et dit, d'où on sait qu'un sacrifice de sainteté légère qui est sorti hors de ses limites, ou alors dont le sang est devenu impropre, d'où on sait qu'on doit le brûler ? Réponse ? Navkalane de Rabbi Shimon. On déduit ça d'un enseignement de Rabbi Shimon. De Tania, Karul Braïta enseigne. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, on verra d'ailleurs cette Gemara-là chez nous un peu plus tard. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon ? Ba Kodesh Ba Eshti Sareb. C'est toujours le verset qui parle du Korban Khatat dans Parashat Tzav et qui dit que ce sacrifice de Khad expiatoire dans le sang a été introduit à l'intérieur du sanctuaire doit être brûlé à l'intérieur même du sanctuaire. L'Imed Al-Khatat chez Srefata Ba Kodesh vient nous apprendre qu'un sacrifice expiatoire impropre doit être brûlé à l'intérieur du sanctuaire. Éimili et la Zou Bilbad. Pour l'instant, je ne sais que la règle que pour le Khatat. D'où est-ce que je vais savoir que la règle est la même pour d'autres impropriétés de sacrifice de sainteté de l'ourde et également pour les parties des sacrifices de sainteté légère mais qui sont offerts sur l'autel à l'intérieur du sanctuaire. D'où je sais que ceux-là aussi devront être brûlés. parce qu'il est dit « Tout ce qui est sacré, tous les sacrifices seront brûlés à l'intérieur du sanctuaire. » Très bien. « Ashkechan kotche kotchim » Nous avons jusqu'à présent parlé que des sacrifices de sainteté lourde ou alors des émourim ou alors des des parties qui sont offerts sur l'autel. Mais d'où je sais que le reste aussi kotchim kali minalan d'où je sais d'où je vais savoir que des sacrifices de sainteté légère également doivent être brûlés. Puisque c'était ce qu'on a vu dans notre Mishnah avec le Komen Pesach. On n'a toujours pas de source. Et là, nous arrivons maintenant. Regardez, c'est la fratous que je vous ai fait. C'était un hors d'oeuvre pour arriver à ici. est là. Mais, voilà la réponse. Kol psulo bakodesh besreifa Tout ce qui est dans tout ce qui alors bakodesh attendez, il y a une autre lecture qui claire, je crois. Psule de Kodesh c'est mieux, le recherche corrige. Kol psule de Kodesh Toutes les impropriétés liées au sacrifice besreifa fait que le sacrifice doit être brûlé. Loshna Kodeshim Kalim Loshna Kodeshe Kodeshim sans faire de il n'y a aucune différence entre des sacrifices de sainteté légère ou de sainteté lourde tout doit être brûlé. D'où le savons-nous ? Gmara Gmirela Gmara Gmirela c'est une tradition que nous avons reçue. Rashi a une autre version mais ça revient exactement au même. Regardez Rashi Il-Kheta Gmirela Il-Kheta Gmirela c'est-à-dire 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 le Moshé Missina Donc voilà ce qui est écrit ici. Il est écrit que la règle qui veut que tout sacrifice quel qu'il soit s'il a reçu une impropriété quelconque qu'elle soit intrinsèque ou extraseque dans tous les cas elle doit être brûlée. D'où le savons-nous ? C'est une Gmara Gmirela C'est une Gmirela Gmirela Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On va regarder Rashi pour comprendre ce qu'est un Rashi sur le Dubour à Matril justement Il Gmirela Il Gmirela Le Gmirela Et pour le sacrifice de Aaron qu'Aaron a brûlé C'était pas la peine de nous dire que de nous expliquer qu'on a dû le brûler soit parce que Aaron et ses enfants avaient le statut d'endeuillé Onen un Inouta soit parce qu'il était sorti Il semblerait qu'il y a dans la Gmara deux interprétations pour expliquer pourquoi finalement ce Corban Khatat était impropre Soit que Aaron Il y a un Mandamar qui dit que c'est parce qu'ils étaient Onen qu'Aaron venait de perdre ses deux fils deux de ses fils et les frères et les fils d'Aaron avaient perdu leurs frères donc ils étaient en deuil et en tant qu'endeuillé ils ne pouvaient plus manger du Corban le Corban n'est pas saoul soit parce que le Corban avait été sorti de l'endroit où il devait être Alors dans ce cas là la question que la Gmara se pose pourquoi la Gmara a-t-elle besoin de nous raconter cette histoire de Iné Soraf Nous on pensait que c'était pour nous apprendre que justement dans un tel cas il faut le brûler mais maintenant qu'on découvre que c'est une donc ça veut dire que Dieu avait déjà dit ça à Moshe Rabbeinu c'était un enseignement purement oral sans la moindre base scripturaire mais en tout cas c'était archi-connu et donc le Veiné Soraf pourquoi la Torah nous en fait tel état on n'a pas besoin de raconter tout ça c'est ça la question la Gmara répond la Gmara répond et c'est ça que dit Rachid donc quand je termine mon Rachid c'est simplement la Torah pardon la Torah ne fait simplement que raconter une histoire qui s'est passée en d'autres termes le Iné Soraf n'a aucune implication à la Chik c'est purement et simplement une histoire c'est narratif c'est nous raconter un fait qui s'est passé et le dialogue qui s'en est ensuite entre Moshe et Aron voilà ce qu'il y a écrit dans cette Gmara donc nous découvrons dans cette Gmara nous retenons deux enseignements premièrement le dîn qu'un corban et passoul qu'un corban passoul doit être brûlé c'est une halakhale à Moshe Mishimah un deux de Veiné Soraf il n'y a rien à tirer Iné Soraf c'est purement c'est purement anecdotique c'est pour nous raconter l'histoire revenons maintenant avec ça à notre Tosfot et essayons de comprendre la Kavana de Tosfot donc Laurie dit Omer Ri Laurie explique que voilà comment il faut comprendre la Gmara si le verset de Baesh Tisaref qui a été dit dans Tzav à propos du corban de Khattat s'il n'est pas possible de l'appliquer à lui-même et pourquoi il n'est pas possible de l'appliquer à lui-même maintenant on comprend parce qu'on a établi dans le Père et Ket Tzol sous-entendu qu'il y a une halakhale Moshé Missinay il chata gmirela gmara gmirela que kolche bsoul ba kodesh bis s'il n'est pas donc le chata de Aaron mishou mase she aya et que si la Torah nous a relaté que le sacrifice d'Aaron a été brûlé c'est mishou mase she aya c'est pas du tout pour nous apprendre la moindre halakhah c'est purement anecdotique donc donc finalement le verset de Baesh Tisaref il est rendu nécessaire uniquement il est pas uniquement il est rendu il est non encore une fois le verset de Baesh Tisaref est rendu superflu non pas à cause du verset de Baesh Tisaref qui prouve rien du tout mais à cause de la halakhah le moche mishinaï et donc le Baesh Tisaref il est purement anecdotique voilà ce que veut dire le riz alors il y a un tout petit problème alors pourquoi la gomara parle-t-elle de Baesh Tisaref la gomara elle dit il y a un problème alors sur le pshat de Tosfot analysons le pshat de Tosfot est-ce qu'il est convaincant ou pas mais non c'est pas ce qu'on a dit on a dit si on peut appliquer l'enseignement de Baesh Tisaref pour lui-même c'est pas à cause de au contraire c'est à cause de la halakhah le moche mishinaï donc comment le riz peut-il donner son explication d'un côté elle est très logique son explication c'est vrai que c'est vrai que ce qu'il dit est 100% logique que le Baesh Tisaref de Tosfot il est inutile maintenant qu'on sait qu'il y a une halakhah le moche mishinaï mais c'est parce que dit la gomara la gomara elle dit c'est le qui le rend inutile donc ça c'est une vraie difficulté alors le le pléoshua résout la difficulté en disant mais qu'est-ce qui nous a permis de comprendre qu'il y avait ici derrière derrière tout cela une halakhah le moche mishinaï alors c'est pourquoi parce que alors c'est c'est en fait c'est alors là c'est grâce au veïn et soraf qu'on va le veïn et soraf est révélateur de l'existence une halakhah le moche mishinaï et là le le pléoshua fait un pshak vraiment vraiment très original donc il nous répond encore une fois pourquoi la gomara dit qu'on le sait par inés oraf alors que c'est pas de inés oraf qu'on le sait c'est d'alakhah moche mishinaï comment comment est-ce que comment est-ce que le veïn et soraf peut nous révéler l'existence de cet halakhah le moche mishinaï réponse parce que si nous disions qu'il n'y a pas de halakhah le moche mishinaï on va pas comprendre pourquoi Aaron a brûlé au final ce corban il est dit dans veïn et soraf ça c'est l'écrit veïn et soraf anecdotiquement nous dévoile que Aaron a fait brûler ce khatan pour quelle raison a-t-il fait brûler comme je vous l'ai dit il y a deux avis dans la gomara on va en prendre un celui qui dit c'est parce qu'ils étaient honènes comme il était honènes il a dit on peut pas manger ce corban il faut que il faut que on le brûle oui mais mais d'où comment savait-il qu'un corban de quelqu'un qui est honène doit être brûlé alors on pourrait dire parce que on a entendu on a entendu que le corban khatat doit être brûlé d'accord le corban khatat doit être brûlé mais le khatat qui doit être brûlé c'est quand le sang est rentré mais là c'est le honène donc le honène le honène on n'avait jamais entendu que le corban doit être brûlé par conséquent on est obligé de dire qu'il y a une halachal moshé donc c'était important quand la gomara dit ti veinei soraf elle veut dire étant donné qu'il est dit veinei soraf donc on apprend qu'Aaron a fait brûler son corban on se pose une question mais pourquoi l'a-t-il fait brûler on dit parce qu'il était en deuil mais où est-ce qu'il avait vu dans la Torah une règle que quand on est en deuil il faut brûler le corban c'est écrit nulle part donc c'est qu'il y a une halachal moshé donc le veinei soraf me dévoile l'existence de la halachal moshé mishinah voilà ce que nous dit voilà donc le pshat de Tosfot alors maintenant que nous avons vu ce Tosfot qui nous a complètement considérablement éclairé nous sommes en mesure de revenir sur Rachid nous avions deux questions sur Rachid la première question était quelle contrainte Rachid avait-il d'expliquer l'agmara d'après de dire que le khatat quand il était question ici c'était le khatat de Narchon on a parlé tout à l'heure il y a une autre question qu'on avait posée je crois au début du cours si je me rappelle bien c'est l'autre question c'était de dire mais comment on peut dire que à cause de veinei soraf le verset de khatat de Baj Tisaref est superflu alors que le Baj Tisaref a été dit avant dans le temps bien avant qu'il y ait écrit veinei soraf donc si c'était si c'était quand la Torah dit Baj Tisaref on ne peut pas dire mais on le sait déjà puisqu'il y a inés soraf inés soraf est venu beaucoup plus tard c'était la deuxième question maintenant ces deux questions vont être résolues grâce à ce que nous avons découvert dans Tosfot tout d'abord la deuxième question dont je viens de parler elle devient résolue d'emblée pourquoi ? parce que nous venons de dire que quand la Baj Tisaref nous dit que c'est le inés soraf qui rend Baj Tisaref superflu c'est pas à prendre stricto censure le inés soraf dévoile l'existence d'une alakhal Baj Tisaref alors cette alakhal elle était antérieure elle était antérieure à Baj Tisaref on peut supposer en tout cas qu'elle était antérieure à Baj Tisaref ou même si elle n'est pas antérieure mais comme Dieu savait qu'il allait donner une alakhal Baj Tisaref donc la alakhal Baj Tisaref rend complètement inopérante et inutile le verset de Baj Tisaref donc ça ça devient très très clair maintenant qui nous est dévoilé par Baj Tisaref par conséquent on n'a pas besoin de Baj Tisaref donc le Baj Tisaref on va l'utiliser pour retrousser ça c'est le premier point maintenant maintenant pourquoi quelle était la contrainte de dire que pour Rachid que c'était pas le seillir de Roche-Podèche mais c'était le seillir de Narchon parce que parce que il y a écrit que Aaron a brûlé ce corban Mishoum Aninout parce que il était Onen un instant Un instant Un instant Un instant Ah oui non la question que Rachid s'est posée c'est comment comment savons-nous qu'à l'époque de Veïnei Souraf, l'alakha le Moshe Missinaï avait déjà été donnée. Peut-être que, parce que là on a l'impression qu'au moment de Veïnei Souraf, oui c'est ce que l'on a expliqué, que parce qu'il y a écrit Veïnei Souraf, ça prouve que l'alakha le Moshe Missinaï était déjà donnée. Et peut-être pas, peut-être qu'elle n'était pas encore donnée. Mais seulement, alors si on dit qu'elle n'a pas été donnée, on pourrait dire que, pourquoi alors Aaron Akoen a brûlé le Corban ? C'est peut-être parce qu'il connaissait le verset de la paracha de Tzav, et oui, mais le verset de la paracha de Tzav, il ne parlait que de Chata, c'était ça la question qu'on avait dit. Mais peut-être que Moshe, voilà, c'est ça ce qu'il dit. La question que Rashi s'est posée, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure selon Tosfod, c'est de dire que la preuve que l'alakha le Moshe Missinaï existait, parce que sinon Aaron n'avait pas à le brûler, parce que lui, dans le verset de Tzav, on ne parle que de Corban Chata. Mais là, peut-être que sur ce point, la Rashi n'est pas tout à fait d'accord, parce que si on nous apprend qu'un Corban Chata dont le sang est rentré, ça doit être brûlé, bon, un Corban Chata dont le propriétaire est honen, et qui, en tant qu'honé, ne peut pas le manger, c'est aussi pas chou qu'il doit être brûlé. Donc peut-être qu'il y avait une extrapolation à faire de Chata, c'est ça la question que Rashi avait. Peut-être que Aaron a tout simplement extrapolé à partir de Chata, et on n'a pas encore la preuve qu'il y ait une alakha le Moshe Missinaï. Et alors là-dessus, c'est pour ça que Rashi a dit, on ne peut pas dire ça, parce qu'ici, on parle de Sehir Narchon. Et quelle est la différence ? Et qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Quelle est la différence entre Sehir Narchon et Sehir de Rosh Bodech ? Le Sehir Narchon, c'est Kotschei Sha'a, et Sehir Rosh Bodech, c'est Kotschei Dorot. C'est-à-dire que, un, ça a été, le Sehir de Narchon, ça a été un sacrifice qui a été offert une fois dans l'histoire, c'était à l'époque de l'inauguration des Nesim, du Misbeach, Hanoukata Misbeach, et par contre, le sacrifice de Rosh Bodech, tous les mois, on l'offre pour le sacrifice de Rosh Bodech. Et donc, il y a une différence à faire entre Kotschei, même si la Torah nous dit, pour les Kotschei Dorot, que, si c'est pas un soul, il faut le brûler, d'accord. Ça, on peut dire que, de Khatat, on déduit que les Korbanes Dorot, on doit les brûler. Mais si on dit ici qu'il s'agissait de Sehir Narchon, c'est Kotschei Sha'a, comment Aaron pouvait-il extrapoler d'un Kotschei Dorot à Kotschei Sha'a ? C'est impossible. On est obligé de dire que derrière tout ça, il y a une Alachal Moshé Bissinaï. Et l'Alachal Moshé Bissinaï, il nous dit qu'il n'y a aucune différence à faire entre Kotschei Sha'a et Kotschei Dorot. Voilà le... Je vous ai résumé la direction du Pnei Oshua. C'est comme ça que le Pnei Oshua explique la contrainte que Rashi avait de dire que c'est Kotschei Dorot, que c'est Kotschei Sha'a, c'est pour justifier l'existence de l'Alachal Moshé Bissinaï, c'est pour prouver que Aaron connaissait déjà cet Alachal Moshé Bissinaï car autrement, il n'aurait jamais pu le brûler. Donc, finalement, on a résolu toutes les questions. Alors, il y a juste une question qui n'est pas résolue encore, c'est la question de Rabbi Shlomo de Troyes. Rabbi Shlomo de Troyes qui attaque Rashi, en disant, comment Rashi peut-il dire que Moshé a dit à Aaron « Si le Khatat, son sang avait été introduit, vous auriez bien fait de le brûler ? » Mais non, il n'aurait pas bien fait de le brûler puisque il fallait encore Ibu Tzura, comme on l'a vu dans la Mishnah de Saqim, d'Apébet, qu'il faut faire que si le psoul, il n'est pas intrinsèque, s'il est lié, par exemple, au sang qui est sorti, eh bien, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on ne peut plus offrir le sacrifice, mais on ne peut pas le brûler tout de suite, il faut d'abord le laisser devenir notard, le laisser sortir hors des limites de temps. Et donc, Moshé ne pouvait pas dire comme Rashi lui fait dire « Vous auriez bien fait de brûler ? » C'est ça la question de Rabbi Shlomo. Comment répondre à cette question ? Alors là, c'est le Koresi Urim que j'ai vu qui propose une réponse de son cru. Il dit la chose suivante. Il dit qu'il y a différence à faire entre Dam Cheyatsa, le sang d'un sacrifice qui devait être offert sur l'autel et qui est sorti des limites géographiques dans lesquelles il avait le droit de rentrer, dans lesquelles il avait le droit d'aller, oui. C'est une différence entre le psoul de Dam Yotse et le psoul de Dam Chehuva Liflim. Ce psoul-là dont on parle depuis le début, de ce Koban Khatat, dont le sang devait être versé sur l'autel qui se trouve dans la cour et non pas dans le Kodesh ou encore moins dans le Kodesh à Kodesh. Et là, on a dit aussi que c'était un psoul. Alors, le Kobay Churim nous dit quelque chose qu'on ne connaissait pas parce qu'on n'est pas expert dans tous ces dînements-là, c'est qu'il y a une énorme différence, ça c'est écrit dans l'Agmara, c'est écrit dans l'Agmara, qu'il y a une grande différence entre Dam Cheyatsa et Dam Cheyichnas. Dam Cheyatsa, s'il y a du sang qui est sorti de la cour du Mishkan ou de la Azara du Bet-Amikdash, là où il n'aurait pas dû aller, ce sang n'est pas soule. Mais s'il reste du sang qui n'est pas sorti, ce sang reste kachère et on peut utiliser ce sang pour l'offrir sur l'autel. Donc, le Dam Cheyatsa ne rend pas soule que le dame qui est sorti. Mais par contre, le dame, s'il y a une partie du dame, comme le verset dit, kol khatat, asher yuva midama et lo el moed, un petit peu de dame, est rentrée à l'intérieur du Kodesh, c'est-à-dire dans le palais, à l'intérieur du sacré, pas de la Azara, pas dans l'enceinte, mais à l'intérieur du palais. Là, non seulement ce sang-là, il n'est pas soule, mais tout le sang qui reste de cet animal, où qu'il soit, qu'il soit déjà, que ce soit le sang, que ce soit le sang qui soit sorti de l'animal, ou peut-être même encore le sang qui se trouve à l'intérieur de l'animal, celui-là est aussi pas soule. Tout le sang est devenu pas soule. Alors, le Kodesh Yorim propose de dire que Rachid pense que puisque le sang est devenu totalement, totalement pas soule, ou de la même façon, plutôt pas de puisque, mais que de la même façon que l'Agmara a dit que le sang est entièrement pas soule, alors la bête est aussi, tout le corban lui-même est aussi pas soule. Et donc, on se ramène au cas où le corban est intrinsèquement pas soule. Et nous avons vu que lorsque le corban est intrinsèquement pas soule, alors là, on n'a pas besoin de faire les bourdsoura, on le brûle tout de suite. Voilà la raison pour laquelle Rachid a dit que si ouvaï dama pnima, alors là, vous auriez eu raison de le brûler. Le Rav Shlomo de 3 a dit mais non, il fallait faire les bourdsoura. Réponse de Rachid, il n'y a pas de les bourdsoura. Quand le sang sort, oui, mais quand le sang rentre, tout le sang étant pas soule, tout le corban n'est pas soule. Il n'y a pas besoin de les bourdsoura. Alors que pense Tosfot et Laurie qui est d'accord avec Rabi Shlomo de 3 ? Il conteste ce point-là. C'est justement sur ce point-là qu'ils sont en désaccord. C'est-à-dire que Rachid pense que puisque tout le sang n'est pas soule, la bête entière n'est pas soule, le sacrifice tout entier n'est pas soule, donc on le brûle tout de suite. Rabi Shlomo pense, non, le sang, le sang, c'est le sang. Le sang, il n'est pas soule, c'est vrai. Le reste du corban est caché. Si le reste du corban est caché, on a pas de le brûler comme ça. Il faut le rendre notaire pour avoir le droit de le brûler. Et voilà comment on a une jolie marque loquette également entre Rachid et Tosfot. Alors voilà, je sais que c'était un petit peu d'élaborieux, difficile aujourd'hui, mais c'était aussi intéressant. On a pu résoudre toutes les difficultés qui s'étaient posées à nous, donc c'est une souvia compliquée. Donc on va juste maintenant aller jusqu'au bout de la phrase de l'Agmara. Maintenant, le reste est beaucoup plus simple. Donc on reprend maintenant depuis le début de l'Agmara ce qu'on a commencé ce soir. Minaïn, d'où savons-nous, c'est Rabi Yoshoa Benébi qui parle, d'où savons-nous que le khametz à Pesach et à Soubana déretirent ? Parce qu'il est écrit à propos du khatat dans Parashat Tzav. Quand le khatat à Sharyuva Midama que tout sacrifice expiatoire dont le sang a été introduit dans le sanctuaire doit être brûlé. Chez En Talboudlomar Bayesh Tzaref, ces deux mots-là doivent être brûlés par le feu sont inutiles. Ou Matalboudlomar Bayesh Tzaref, alors pourquoi sont-ils venus ? Ymeno Enyan le Gufos, si ce n'est pas possible de l'appliquer à lui-même. Dirti veine Saurab, on a l'expliqué parce qu'il y a Inès Saurab qui nous révèle l'existence du Dalakhal Moshini Sinai, qui dit déjà la même chose et qui rend le Bayesh Tzaref On va l'appliquer à autre chose et on va l'appliquer à tous les interdits de la Torah. Quels interdits ? On regardera ici. Tout interdit qui ressemble au Korban Khatat qui a en commun avec ce Korban Khatat donc il est question ici d'avoir un Lav sur l'Akhila c'est-à-dire que la Torah a interdit la consommation en exprimant une défense Lav casée comme le Khatat. Mais il est clair qu'on est obligé de dire que quand Rav Yosheh Ben Lévi dit qu'un l'issouri de la Torah ce n'est pas à prendre stricto sensu ce n'est pas tous les interdits de la Torah finalement de tous les interdits de la Torah il ne reste que parce que les autres c'est vrai qu'initialement on aurait pu penser qu'ils sont aussi à Survana mais on avait mentionné on a déjà démontré dans les pages qui précèdent sur chacun d'eux qu'on a pris séparément que la Torah avait dit un mot spécial chaque fois un mot qui vient spécifier que l'Ana est permis donc on va l'appliquer à tous les interdits de la Torah et si ce n'est pas possible de dire que c'est pour nous interdire l'Akhila parce que l'Akhila a déjà été traité alors on va dire qu'il s'agit de l'Issourana donc le verset il ne peut pas être dit pour le il est dit pour tous les interdits de consommation mais d'un autre côté dire que ça vient interdire la consommation ce n'est pas la peine puisque la Torah l'a déjà interdite donc on va dire par élimination que la seule chose en faire de la Torah ici c'est l'interdit du profit voilà je pense que nous allons nous arrêter là pour ce cours et je vais fermer l'enregistrement